Hallo Leute, aujourd'hui je vais vous présenter le quotidien allemand le plus lu, le Frankfurter Allgemeine Zeitung. Le Frankfurter Allgemeine Zeitung ou FAZ, littéralement Journal Général de Frankfurt, est l'un des trois quotidiens les plus lus. Son édition du dimanche est nommée Frankfurter Allgemeine Zeitung, littéralement Journal du Dimanche Général de Frankfurt. Distribué dans 148 pays, le FAZ est le quotidien allemand le plus diffusé à travers le monde, environ un millier de lecteurs par jour. Le premier numéro de la FAZ paraît le 1er novembre 1949. Il est issu de la volonté de Bayer de financier allemand de disposer après la guerre d'un journal à audience nationale et internationale engagés dans la défense de leurs valeurs, celles de la libre entreprise et de la démocratie parlementaire. L'époque est alors incertaine avec la partition de l'Europe en deux blocs aux valeurs politiques et économiques opposées. Les fondateurs du journal le veulent indépendant des partis politiques qui inscrivent cette volonté dans l'article 2 de ses statuts. Le journal peut appuyer le développement de son éthique rédactionnelle sur des ressources publicitaires importantes jusqu'en jevier 2001 où une récession économique inédite et la réduction sensible de ses revenus publicitaires impose une diète. Traditionnellement réputé pour sa présentation aride, avec peu d'illustrations et de couleurs, le journal a introduit la couleur en 2007, ce qui fut contesté par une partie de son lectorat. En 2011, face à la montée des médias sur Internet, il lance une version numérique. En 2014, compte tenu de la diminution des ventes papiers, comme les autres journaux en Europe occidentale, et de l'emprise de plus en plus forte des géants du web sur les budgets publicitaires, il se restructure à nouveau, réduit sa pagination, supprime quelques suppléments et réduit aussi son effectif. Indépendant de tout parti politique, le quotidien est de tendance conservatrice et libérale. Il possède de son propre réseau de correspondants. Sa ligne éditoriale n'est pas définie par un directeur mais par un collège de quatre responsables. Pendant longtemps, comme les anciennes formules du monde en France, la une de la FAT7 n'a pas présenté de photographie sauf les. 4 octobre 1990, photo du Reichstag à Berlin à l'occasion de la réunification allemande. Le 12 septembre 2001, photo du World Trade Center à New York et du président américain George W. Bush à l'occasion de l'attentat terroriste d'Al-Qaïda. Le 4 avril 2005, photo du pape Jean-Paul II à l'occasion de sa mort. Et le 20 avril 2005, photo du nouveau pape allemand Benoît XVI. Cela change en 2007, où une photo apparaît sur chaque première page de la FAT7. Je vous mets le lien du site de la FAT7 dans la description et je vous souhaite une très bonne lecture. Attention, c'est bien en allemand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada